Y a-t-il consentement unanime ? Convenu, convenu. Nous passons maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition loyale, Sa Majesté. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Dans toute la province, lorsque les personnes âgées ouvrent la facture d'électricité, elles sont choquées. Elles se demandent si elles vont pouvoir se permettre de payer ces factures. Et ce sont des gens qui ont aidé à construire la province et d'en faire le moteur. Et ce sont malheureusement des gens qui ont vu la province de l'Ontario devenir une province démunie. Et leur facture d'électricité continue d'augmenter en flèche. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne se préoccupe pas davantage de ces personnes âgées ? Réponse. Comme je l'ai dit auparavant dans cette chambre, J'espère que lorsque la question des tarifs d'électricité est soulevée auprès des députés de cette chambre, que ces députés se réfèrent justement au programme que nous avons mis en place pour aider ces personnes qui ont de la difficulté à payer leurs factures. Nous avons mis en place de nombreux programmes, tels que le programme d'aide relatif aux frais d'électricité, ce qui va permettre à ces familles d'économiser en moyenne 360 dollars par an. Il y a des tarifs préférentiels d'électricité pour le secteur industriel. Il y a une aide aux impayés d'énergie, ainsi qu'une aide pour les coûts d'électricité dans le nord de l'Ontario. Donc j'espère vraiment que les gens tirent profit de ces programmes et que les députés les réfèrent à ces programmes. Merci. Encore une fois, cette question s'adresse à la Première ministre. Alors, lorsque je pense à ces scandales en matière d'électricité, je pense très souvent à un citoyen de Timmons qui a vu 10 000 dollars lui être facturés par Hydro One. Des centaines de milliers de personnes âgées de notre province ont été trompées, dupées par Hydro One. Comment est-ce que le gouvernement peut se permettre d'ignorer complètement les besoins de ces personnes âgées ? Réponse. Je pense que ce que cherche à dire le chef de l'opposition, c'est que Hydro One pourrait être géré de meilleure manière. Je pense que c'est ce qu'il sous-entend dans sa question. Et je peux vous dire que ce qui a motivé justement l'élargissement de la scénarie de Hydro One, c'est l'amélioration de sa gestion. Mais la réalité, M. le Président, c'est une société qui pourrait être gérée de meilleure manière. S'il y avait un meilleur leadership au niveau du conseil d'administration, par exemple, et j'aimerais dire au chef de l'opposition, j'espère que je n'aurai pas à réemployer la même stratégie qu'hier, mais je le ferai si cela s'impose. Merci. Terminez, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais quand même rappeler au chef de l'opposition ce qu'il a dit le 15 mai de cette année. Il a dit qu'il pensait que généralement, le secteur privé pouvait faire mieux que le secteur public. Et donc, c'est vraiment intéressant. Je me demande s'il parlait de Hydro One à l'époque. Réponse. Ou plutôt complémentaire. Donc, dans cette chambre, le ministre délégué aux affaires des personnes âgées a dit au sujet de la privatisation de Hydro One qu'il faudrait essayer, et je le cite, de protéger cet actif provincial crucial qui ne reviendra plus jamais entre les mains du public une fois vendu. Et il a dit que cela ferait augmenter nécessairement les tarifs. Ça doit être très difficile pour ce ministre, responsable délégué aux affaires des personnes âgées, de regarder ces personnes âgées dans les yeux et de défendre la conduite actuelle du gouvernement. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'écoute pas les personnes âgées ? Pourquoi est-ce qu'elle continue d'aller dans la voie de la liquidation de Hydro One qui va à l'encontre des intérêts des ontariens et des personnes âgées ? Ressayez-vous, s'il vous plaît. Ressayez-vous. Alors, parfois, lors d'un débat, dans un groupe parlementaire, il y a des différences d'opinion. Et je sais que le chef de l'opposition a été confronté à cette situation dans son propre groupe parlementaire. Nous avons eu des débats tout à fait actifs dans notre groupe parlementaire. Et c'est tout à fait ça. C'est ce qui devrait se passer dans une démocratie. Et j'accueille à bras ouverts de tels débats. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est ainsi qu'on peut prendre de bonnes décisions. C'est ainsi qu'on peut entendre les différentes perspectives des gens de cette province. Nous avons pris la décision d'évaluer la valeur de nos actifs. Je vais maintenant passer à la stratégie d'hier. Je vais vous avertir. Je reprends Ed Clark et son équipe. Ils se sont donc penchés sur la valeur de ces actifs provinciaux. Le député de New Pessing vous a averti. Et ce, dans l'intérêt de la prospérité économique de l'Ontario. Merci, le chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la première ministre. La ville de Windsor, malheureusement, a perdu lorsqu'elle a posé sa candidature pour l'implantation de Jagger Land Rover, qui voulait y implanter une usine. Et lorsque le maire a demandé pourquoi sa candidature n'avait pas été acceptée, eh bien, on lui a dit que ce n'était pas la faute du comté des Sexes, que ce n'était pas la faute de sa région, mais que c'était à cause des circonstances indépendantes de sa volonté et qu'il ne relevait pas de son contrôle. Merci, le ministre du Développement économique vous est averti. Continuez, s'il vous plaît. Donc, ces conditions créées par le gouvernement libéral conduisent à des suppressions d'emplois dans notre province. Alors, comment et quand est-ce que le gouvernement va enfin décider de créer une économie concurrentielle dans notre province ? Réponse. Le député de Dufferin-Kaladin, vous êtes averti. Monsieur le Président, il y a eu 15 000 nouveaux emplois ajoutés à l'industrie manufacturière ces derniers mois. Cela fait déjà deux ans de suite que l'Ontario attire des investissements étrangers et est la première province de ce pays en termes d'investissements étrangers. Nous soutenons ce secteur, qu'il s'agisse de tarifs d'électricité pour qu'il y ait par exemple des tarifs moins élevés, pour qu'ils puissent être davantage concurrentiels, ou qu'il s'agisse de mesures de soutien indirectes. Eh bien, c'est intéressant parce que ce sont des mesures auxquelles l'opposition a toujours été opposée. Et c'est intéressant de voir cela parce que nous avons permis à ce secteur manufacturier de s'épanouir, de prendre de l'expansion. Voilà les conditions que nous souhaitons créer, complémentaires. Encore une fois, ceci s'adresse à la Première Ministre, personne ne vous demande de leur faire de cadeaux financiers. Nous voulons tout simplement que la situation s'améliore. Nous avons perdu 43 000 emplois sous l'égide et la houlette de ce gouvernement. Donc la ville de Windsor, malheureusement, est en très mauvaise position et situation. Et en fait, au lieu de rendre les municipalités davantage concurrentielles, le gouvernement fait le contraire à cause de l'augmentation des tarifs d'électricité, à cause des projets de plafonnement et d'échange des émissions et de la taxe portant sur la masse salariale. Pourquoi est-ce que le Premier ministre s'acharne à rendre les choses difficiles pour les municipalités ? Réponse. Je suis très, très consciente de la valeur de notre relation avec les municipalités de cette province. Il y en a 444. Et je pense que c'est vraiment tout à fait important de le souligner. Ce sont des partenaires très importants de notre gouvernement. C'est très, très important pour notre gouvernement d'avoir une relation ouverte de travail positive avec ces municipalités. C'est pourquoi nous avons mis en place, par exemple, le Fonds pour le développement des infrastructures communautaires. Et c'est pourquoi nous avons ce programme de raccordement aux routes principales qui existent. Par exemple, il s'agit des routes, par exemple, que les municipalités ne peuvent pas se permettre de rénover. Le député d'en face fait partie d'un groupe parlementaire et d'un parti qui n'a jamais soutenu nos initiatives pour aider les municipalités. Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'une campagne de relations publiques, que ce soit à Windsor ou à Oshawa ou aux quatre coins de la province. C'est le travail du gouvernement de rendre cette province concurrentielle. Vous m'avez entendu dire à plusieurs reprises que, par exemple, notre secteur automobile était en déclin. Et malheureusement, le gouvernement n'a rien fait pour faciliter les choses à ce secteur. Et nous avons entendu que certains véhicules ne seraient plus produits chez General Motors à Oshawa après 2017. Alors, quel est son plan pour aider le secteur manufacturier, le secteur automobile en Ontario ? J'aimerais le savoir. Merci. Rassez-vous, s'il vous plaît. Rassez-vous. Merci. La première ministre, le ministre du développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure. Merci. Ce gouvernement n'abandonnera jamais le secteur automobile de cette province. Nous avons continué de prendre les mesures qui s'imposent pour le soutenir. Mais le député d'en face, qui se propose d'être le chef de son parti, a, en 2009, j'aimerais rappeler aux députés, une fois encore, que vous devez vous adresser au président. Donc, je m'adresse au député d'en face. Vous parlez au président. Vous parlez à moi et pas au député d'en face. Vous ne comprenez pas. D'accord, monsieur le président. Je ne sais pas comment réagir à cela. En tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est que nous avons fait des investissements à hauteur de 1,6 milliard de dollars, ce qui a attiré 50 milliards de dollars en investissements dans cette province. Et je pense que le député d'en face le sait très bien. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Rasseyez-vous. Je suis intervenue pour faire baisser la température et je ne pense pas que cela aide beaucoup de provoquer les autres et de faire monter la température. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La population de l'Ontario est propriétaire de Hyder-One. Mais malheureusement, le plan du gouvernement consistant à privatiser cet actif public est tout à fait secret. Les décisions ont été prises à huit clous. On élimine la supervision de l'Ombudsman, par exemple. Et la première ministre n'a pas du tout expliqué quelles étaient les données probantes et ayant son projet de privatisation de Hyder-One. Pourquoi est-ce que la première ministre veut absolument liquider Hyder-One sans aucune transparence et aucune information pour les ontariens ? Alors, revenons sur ce que nous avons fait. La raison pour laquelle nous sommes engagés dans ce processus, c'est parce que nous devons investir dans les infrastructures aux quatre coins de la province. Les infrastructures sont vraiment cruellement nécessaires aux quatre coins de cette province. Et pour pouvoir dégager la valeur de cet actif provincial, nous devons le liquider, mais nous devons bien sûr conserver les mécanismes de supervision qui existent, de la part de la Commission de l'énergie de l'Ontario, par exemple. Et il faut absolument investir dans l'infrastructure. Nous en avons parlé dans notre budget de 2014, dans notre programme électoral, lors des élections, lors de la campagne. Et nous avons parlé de cela pendant des réunions d'information qui s'adressaient aux deux autres parties. Nous avons dit très clairement que nous voulions évaluer la valeur des actifs pour pouvoir investir dans les infrastructures. Chaque jour, Monsieur le Président, les amis puissants des libéraux essaient de séconclure le marché sur cette privatisation de 9 milliards de dollars. À tous les jours, la Première Ministre refuse d'être ouverte et redevable à la population d'Ontario. Et à chaque jour, elle ignore le fait que ce gouvernement libéral n'a toujours pas le droit de vendre notre adjoint. Comment est-ce que cette Première Ministre peut penser qu'elle a le droit de privatiser les drognes sans aucun appui public, sans mandat public et sans supervision publique? Monsieur le Président, la Première Ministre, comme je l'ai dit, nous travaillons d'arrache-pied afin de nous assurer que la population de l'Ontario conserve une portion de la propriété de l'Ontario qui est suffisante. Nous prenons des décisions. Ici, le Conseil aura le deux tiers de contrôle sur les décisions qui sont prises. Ce que je vais dire à la chef du troisième parti, c'est comment est-ce qu'elle, étant donné qu'elle prétend comprendre les besoins de la province, comment est-ce qu'elle peut sous-estimer le besoin d'investissement en infrastructures qu'elle dirait d'arrêter de construire, d'arrêter d'investir, de construire, mais nous avons besoin de ce moteur économique. Complémentaire final. De par des générations, Monsieur le Président, la population a construit notre Hydro One. De par les générations, intervention du Président, ministre de l'Agriculture, vous êtes averti. De par des générations, nous nous sommes assurés que les Ontariens soient en charge et contrôlent Hydro One, parce que c'est important. C'est important pour les familles, pour les entreprises de cette province. Mais maintenant, cette Première Ministre, cette Première Ministre est responsable pour le plus gros retour de manque de redevabilité dans le système énergétique de l'Ontario. Elle vend Hydro One sans aucun mandat, sans audience, sans appui public et populaire, sans supervision. Est-ce que cette Première Ministre admettra enfin qu'elle voit l'ouverture et la transparence comme étant la plus grande menace à sa privatisation? La Première Ministre. Monsieur le Président, la chef du Troisième Parti, c'est que nous avons mis en place des protections. Nous avons donné des hôtels, qui est l'ancien vérificateur général du Canada. C'est qu'Hydro One sera réglementé par la loi des sociétés, la loi des obligations et la Commission de l'énergie de l'Ontario. Ce qu'elle veut que la population croise, c'est qu'Hydro One est la même société qu'elle l'était il y a 40 ans. Et ce qu'elle n'a pas dit, c'est que nous avons déjà un système mixte, que nous avons beaucoup de gens dans cette province qui ne sont pas desservis. Intervention du Président, député de Rennes-Cône-et-Petiton-Pembroke, vous êtes averti. Continuez. Le système est déjà mixte, Monsieur le Président. Il y a déjà des entreprises privées qui desservent les Ontariens et qui transportent l'énergie. Et c'est une nuance qu'elle a décidé d'ignorer alors qu'elle parle de notre plan. Elle ignore aussi le fait. Intervention du Président. Merci. Nouvelle question. La chef du Troisième Parti. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle ici pour la Première Ministre. C'est une société publique il y a 40 ans et c'est encore une société publique. Ma question à la Première Ministre est directe. Elle aime dire qu'elle a eu le choix, qu'elle a eu à prendre une décision. Qu'on parle ici de sa décision. Mais les Ontariens savent que le choix entre l'hydropublique et le transport et l'infrastructure et les investissements est un faux choix. La vérité, c'est que la Première Ministre aurait pu prendre de meilleures décisions pour financer le transport et l'infrastructure. Elle aurait pu choisir les mêmes choix qui ont été demandés par les néo-démocrates. Par exemple, de ramener de bons impôts qui sont juste du côté des sociétés. De se débarrasser des échappatoires qui sont mis en place par le gouvernement pour éviter la TVH. Donc voici la vraie question. Pourquoi est-ce que cette Première Ministre choisit de protéger les intérêts de ses amis puissants plutôt que de protéger ceux du public ? L'intervention du président, arrêtez la pendule. Député de New Market Aurora, vous êtes averti. Si vous croyez que je ne portais pas attention, je prête attention. Nous voyons ici la philosophie de la chef du troisième parti. Elle voudrait qu'on retourne vers l'arrière de 140 ans où il n'y avait pas de besoin en transport commun dans nos collectivités urbaines. Mais nous avons avancé depuis 140 ans. Le fait est, M. le Président, que 24 % de la province et de sa distribution d'électricité est transportée par Hydro One. C'est une compagnie mixte. C'est un système mixte et très différent de celui d'il y a 100 ans, 140 ans, 50 ans. Nous sommes en 2015, M. le Président. Nous devons faire les investissements nécessaires. Tous les autres sont de notre époque pour assurer les besoins de 2020 et de 2030. Si la députée de votre côté ne veut pas écouter notre plan, c'est son choix. Mais nous savons que nous faisons ce que nous pour la population. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Complémentaire final. Complémentaire, pardon. Cette Première ministre prend la mauvaise décision pour les familles, pour les entreprises et pour l'avenir de la province de l'Ontario. Elle va de l'avant avec la vente d'Hydro One, même si elle sait qu'une grande majorité des Ontariens rejettent ce projet. Elle retire la supervision publique, retire la redevabilité du système électrique. Ce n'est pas la bonne direction dans laquelle on se dirige. Elle s'est créé un faux choix entre l'hydroélectricité publique et l'infrastructure, afin de répondre aux besoins de son petit groupe d'amis puissants. Comment est-ce qu'elle peut mettre les intérêts de ses amis avant celui de la province ? La Première ministre, désolé Monsieur le Président, mais je ne sais pas à qui la chef du troisième parti parle lorsqu'elle parle de mes amis puissants. Est-ce qu'elle parle des mères de famille ? Est-ce qu'elle parle des gens qui ont besoin du transport en commun ? Des familles de Berry qui ont besoin de se rendre à Toronto pour travailler ? Ou des familles à Hamilton qui doivent traverser la ville et ça rapidement ? Et si c'est ce à qui elle se réfère lorsqu'elle parle de mes amis puissants, oui, en effet, c'est ça, non ? Assez-vous, s'il vous plaît. Complémentaire final. Monsieur le Président, il est facile pour ce premier ministre de faire ses gens les commentaires parce que... Si ces gens sont si puissants qu'elle les écoute. Cette première ministre avait un choix et nous savons exactement ce qu'elle a décidé de faire. Elle aurait pu conserver, s'en tenir à sa promesse, elle a promis de s'assurer qu'Hydro One demeurait public, mais elle ne l'a pas fait. Elle voulait que l'Ontario soit transparente à chaque étape, mais au contraire, elle a décidé de laisser les Ontariens dans l'ignorance. Elle aurait pu trouver d'autres ressources de revenus pour l'infrastructure, mais elle a décidé de vendre un bien public. C'est un bien public qui appartient à tous les Ontariens, Monsieur le Président. Pourquoi est-ce que ce premier ministre continue de choisir les intérêts de son petit groupe d'amis puissants plutôt que de servir les meilleurs intérêts de la population ontarienne ? Première ministre, soyons clairs, la chef du troisième parti a proposé une alternative, et c'est seulement d'élever les impôts aux sociétés. C'est la seule proposition qu'elle a faite. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle propose d'élever ces taxes, ces impôts aux sociétés. Donc, nous paierions plus pour les infrastructures, pour la ligne de Berry, celle de Kitchener, pour le train léger sur rail d'Hamilton, pour le nouveau lien de l'autoroute 7, celle de l'autoroute 17, le train léger sur rail d'Ottawa, l'électrification de la ligne rapide à Toronto. Nous paierions plus si ces sociétés avaient plus d'impôts à payer. Donc, ça affecterait la concurrence, la compétitivité de cette province. Et nous ne pourrions pas obtenir des investissements directs. Merci. Député de Prince-Edward Hastings, vous êtes averti. Nouvelle question. Député d'Alderman-Norfolk. Merci, M. le Président. Au ministre de l'Agriculture, 28 000 membres des producteurs céréaliers de l'Ontario vont en cours, étant donné qu'il y a des règlements qui leur interdisent d'utiliser certaines récoltes. Vos règles ne fonctionnent pas, M. le ministre. Et il est dit que nous aurons besoin d'un nouvel inspecteur et il y a environ 100 personnes qui sont qualifiées pour faire ce genre d'inspection. Nous voyons ici des questionnements concernant l'intégrité des agronomes. Où allez-vous trouver assez de conseillers en récolte qui ne sont pas associés au secteur du commerce céréalier ? M. le Président, premièrement, je veux remercier le député de sa question ce matin. Au cours des derniers mois, nous avons identifié des secteurs clés où nous devons agir dans la province de l'Ontario. Nous avons identifié, au cours des deux derniers hivers, qui ont été extrêmement froids, ce qui a eu un impact sur les pollinisateurs en Ontario. Nous savons qu'il y a des mythes qui envahissent les ruches en Ontario. Ces ruches, qui sont gérées de façon professionnelle, doivent être protégées. Et nous savons que l'utilisation des néonicotinoïdes dans la province de l'Ontario a un effet sur les pollinisateurs en Ontario. Nous nous sommes lancés avec nos partenaires pour une stratégie de protection des pollinisateurs en Ontario. C'est la bonne voie à suivre. Complémentaire. Assurez-vous de vous adresser à la présidence. Qui défend les agriculteurs à cette table? Le règlement 6309 mentionne que tous les graines de soyaume doivent être enregistrées. Cette graine est maintenant traitée comme un pesticide. Et maintenant, on parle ici d'une céréale. C'est inapproprié. Monsieur le ministre, vous allez créer des problèmes sans aucune preuve que cela amène des avantages pour les pollinisateurs. Votre processus de réglementation est impossible à travailler. En tant que ministre de l'Agriculture, comment pouvez-vous amener des règlements entourant une graine et la traiter comme un pesticide? Le ministre, monsieur le président, je veux remercier le député pour sa clé complémentaire. Mais je veux savoir la position de l'opposition lorsque l'on parle de la gestion ici. Nous avons besoin d'une coopération de 60% du fédéral afin de compléter notre stratégie. Nous avons, Rick Stewart, qui est un agronome, a dit que ce n'est pas très difficile à gérer. Et ça a aussi été dit que nous avons consulté les agriculteurs et que les pesticides ne peuvent être appliqués par voie aérienne. Nous sommes en discussion avec nos agronomes. Et c'est ce que j'entends parler du mouvement populaire chez les agriculteurs. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Pendant plus d'un an, ce gouvernement libéral n'a pas réussi à obtenir de nouveaux accords collectifs avec les travailleurs de l'éducation et les enseignants. La semaine dernière, le gouvernement a échoué encore une fois en ce qui concerne les négociations avec les enseignants à l'école primaire. Nous voulons avoir de bonnes négociations complètes. Quand est-ce que la ministre retournera à la table des négociations? Ministre de l'éducation. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je suis très heureuse de rapporter qu'après de grandes et longues discussions, nous avons obtenu un accord avec les enseignants anglo-catholiques. Nous sommes en négociation avec les enseignants francophones et j'ai beaucoup d'espoir. Nous comprenons que chacun de nos secteurs est plutôt différent. Le chapitre anglophone est différent de celui des francophones. Le chapitre primaire est différent du chapitre secondaire. Et pour cette raison, les conversations que nous avons, et je voudrais que vous le sachiez, nous avons passé beaucoup de temps avec les enseignants catholiques anglophones. Complémentaire. Merci. La ministre de l'Éducation dit que ça prend des milliers d'heures de négociations pour obtenir un accord possible. Mais le gouvernement doit montrer du leadership et être à la table des négociations. Une fois à la table, le gouvernement doit négocier de façon originale et avec beaucoup de signification. Ce n'est pas ce que nous avons vu des libéraux. Pourquoi est-ce que la ministre ne veut pas retourner à la table des négociations et avoir de bonnes négociations réelles ? La ministre, je ne comprends pas d'où provient cette notion, cette notion soulevée par les néo-démocrates. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement fédéral. La raison pour laquelle nous avons présenté une option aux enseignants catholiques, c'est parce qu'ils sont en grève depuis le 11 mai. Les élèves ontariens n'ont pas été en mesure de faire les examens de l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation. Les parents ont vu beaucoup de problèmes aussi. Nous n'avons pas été en mesure d'aller dans un processus rapide dans ces négociations, étant donné ces grèves. Monsieur le Président, nous voulons absolument parler avec les enseignants. Nouvelle question, député de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre associée des Finances. Cet été, j'ai parlé avec beaucoup de gens dans ma circonscription et de leurs inquiétudes. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup d'anxiété concernant la sécurité de la retraite. Le régime de retraite du Canada ne fonctionne pas. Beaucoup de gens dans ma circonscription, en particulier ceux qui ont 20 ou 30 ans, n'ont pas accès à un régime de retraite au travail et s'inquiètent de leur avenir. Ils s'inquiètent de ne pas être en mesure d'avoir la même qualité de vie lorsqu'ils prendront leur retraite. Et ils connaissent des aînés qui souffrent de cette situation. C'est pourquoi Tant d'Ontariens appuient notre plan pour le régime de retraite de la province de l'Ontario. Ils veulent connaître ce plan et savoir comment ça les affectera au cours de l'été. Nous avons lancé des détails concernant le RRPO. Et je voudrais que la ministre nous explique les détails de ce plan. La ministre associée des Finances. Merci, M. le Président. Je veux remercier le député de Biches-Essio pour cette très importante question. M. le Président, l'Ontario est un chef de file quant à ce régime de retraite. Notre but est que d'ici 2020, chaque Ontario fera partie de ce régime de retraite ou un régime de retraite comparable. Il y a aussi les régimes de pensions à prestations déterminées ou à cotisations déterminées qui peuvent nous aider. Nous avons amélioré les seuils et les avantages. Et ces seuils permettront aux travailleurs d'obtenir le même genre d'avantages que le RRPO. Nous avons élaboré notre plan en écoutant les entreprises. M. le Président, ce régime de retraite est planifié afin que nous ayons la plus sécurité de vieillesse qui est nécessaire. Question complémentaire. Merci. Merci à la ministre associée des Finances parce qu'elle fait un bon travail pour les recherches. Et les concitoyens seront contents de savoir qu'il y a des mesures importantes pour que tous les Ontariens puissent avoir une bonne retraite. Récemment, j'ai parlé avec beaucoup de propriétaires d'entreprises locales sur le RRPO. Ils sont très contents de voir que le gouvernement dépose ce plan pour avoir un moyen abordable de donner des régimes de pension aux employés, afin qu'ils puissent aussi se planifier pour l'introduction du RRPO. Et on a eu beaucoup de consultations sur le RRPO. Encore une fois, à la ministre associée des Finances, est-ce que la ministre va indiquer les mesures que notre gouvernement prend pour aider les entreprises à planifier l'introduction du RRPO? Merci aux députés de cette question très importante. Le régime de retraite de la province de l'Ontario, le RRPO, c'est un investissement pour une retraite en sécurité de tous les Ontariens et Ontariennes. Ce n'est pas seulement les particuliers, c'est aussi les entreprises. Et j'ai parlé des représentants des entreprises en Ontario. On a entendu que les employés et les entreprises ont besoin de temps. Et c'est pourquoi on a impliqué les employeurs par étapes avec les employeurs les plus grands en 2017, ce qui va coincider avec les réductions des primes. On a aussi annoncé qu'on va faire par phase des réductions en trois ans. Notre approche, c'est une bonne mesure. Le RRPO, et avec son mise en œuvre, on investit dans notre avenir, ce qui est bien pour toutes les entreprises en Ontario. Merci. Nouvelle question. Le député de Middlesex. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances, le député de Lambton-Kent Middlesex, où on a une taxe de 2 400 dollars pour les familles qui marrent. Il faut forcer les fiduciaires, c'est-à-dire souvent les enfants ou la veuve ou la personne décédée, pour faire l'évaluation des biens dans les quelques jours après le décès de la personne. Où est la compassion de ce gouvernement ? Réponse le ministre. C'est une question intéressante. Mais que ce soit clair pour vous, M. le Président, je vous dis directement. Je ne pense pas qu'ils écoutent l'autre côté. Le gouvernement n'a pas déposé une nouvelle taxe sur l'héritage. Il n'y a pas une nouvelle taxe d'administration des héritages et des lègues. Ce qu'on fait seulement, le député de Glen Gary Prescott-Russell, retirez vos propos. Je les retire, M. le Président. Merci. Les règlements assurent que le gouvernement a les renseignements nécessaires pour les vérifications et pour vérifier qu'on a payé la taxe. On veut juste vérifier que cela a lieu. Question complémentaire. Il n'y a pas beaucoup de compassion là. Je reviens au ministre des Finances. Monsieur le ministre, les fermes familiales ou des petites entreprises peuvent, quand il y a le décès de quelqu'un, mener à une dette qui peut forcer la génération suivante à vendre l'entreprise s'il y a des taxes sur les gains. Les libéraux pensent que les petites entreprises et les fermes familiales ne sont pas qu'une des exploitations de lavage d'argent. Mais nous, on se rend compte que les petits fermiers et les propriétaires de petites entreprises sont très importants pour l'Ontario. Monsieur le ministre, est-ce que vous ne nous rendez pas compte qu'il y a une autre façon d'équilibrer les livres? Alors, interruption du président, la troisième personne, s'il vous plaît, vous posez des questions à la présidence. Réponse du ministre, le député d'en face et le groupe parlementaire conservateur devraient comprendre le processus parce que c'est eux qui ont introduit ce système. Tout ce qu'on dit, le règlement ne change pas le processus actuel. Cette taxe est prise et cela ne va pas changer les processus judiciaires. C'est eux qui l'ont présenté et ils ont présenté et nous, on s'assure qu'ils soient présentés comme il faut. Député d'Asset. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, on a su qu'un cadre supérieur de la construction a défraudé l'Université York et plutôt que d'avoir des chefs d'accusation contre lui, il est responsable de la construction. On sait aussi qu'on savait qu'il avait la fraude qui est restée en secret et le PDG David Livingston savait qu'il avait des fraudes. Le même David Livingston qui est devenu le chef de cabinet de M. McGinty et quand j'ai demandé au ministre si David Livingston savait qu'il avait une fraude, est-ce que le ministre ne savait pas ou est-ce qu'Infrastructure Ontario l'a caché de l'eau ? Le ministre du Développement économique, merci. Je pense que le député a un mauvais souvenir de sa question et de la réponse. C'est inexact ce dont il se souvient. Il m'a demandé, le conseil d'administration n'avait pas été informé des circonstances spécifiques et c'est le cas. Mais on prend cette question très au sérieux, c'est très sérieux, il faut le prendre au sérieux. L'Infrastructure Ontario a nommé un cabinet d'avocats indépendants pour voir ce qui se passe quand il a été employé et les circonstances de son départ. Il y a une firme jury comptable qui va avoir des transactions. Et moi aussi, je suis dans le processus de retenir des conseillers indépendants pour suivre tout ce qui se passe. Merci. Question complémentaire. Nous avons des preuves, M. le Président, que des cadres supérieurs à l'Infrastructure Ontario voulaient couvrir qu'un de ces cadres supérieurs avait entrepris des activités frauduloses. M. Levingson disait qu'il avait informé, mais les membres du conseil d'administration nous disent non. Quelqu'un ne dit pas la vérité, on ne sait pas. En décembre dernier, le ministre a dit qu'il fallait faire confiance à l'Infrastructure Ontario quand il nous disait que 8 milliards de dollars dépensés sur les partenariats n'étaient pas gaspillés. Le ministre dit qu'il faut lui faire confiance. Est-ce que le ministre va avoir une enquête indépendante du fait qu'on cache des renseignements ? Réponse du ministre. Au-delà de la rhétorique, c'est quelque chose d'important. On fait ce qu'il faut faire pour arriver au fond des choses. Je l'ai dit hier et je l'ai dit aujourd'hui, il y a des questions sans réponse autour du départ de ce particulier. On veut s'assurer qu'on étudie cette question et il faut étudier les activités avant son départ d'Infrastructure Ontario. Les allégations des choses avec l'Université York, c'était au-delà de son rôle, mais suite à une question de prudence, nous voulons nous assurer que chez Infrastructure Ontario, on n'a pas identifié d'autres anomalies et qu'on prenne les bonnes mesures. Merci. Une nouvelle question, le député de Northampton, Queen to West. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Services sociaux et communautaires. J'étais très content d'être avec vous à Campbell Ford pour une annonce de 2 millions de dollars pour le soutien des gens qui ont eu des déficiences intellectuelles dans ma circonscription. On a un modèle résidentiel en collaboration avec l'intégration communautaire de Campbell Ford et l'hôpital de Campbell Ford pour appuyer des gens qui ont des déficiences intellectuelles dans les zones rurales pour qu'ils puissent continuer à vivre avec indépendance. Ce projet fait partie d'un développement de services suite à un groupe de travail. Est-ce que la ministre peut nous donner une mise à jour de ce groupe de travail et du progrès fait jusqu'ici pour des services résidentiels à l'Ontario? La ministre des Services sociaux et communautaires, merci beaucoup et je remercie le député de Northampton, Queen to West, de sa question. J'étais vraiment très content d'être à Campbell Ford le mois dernier pour annoncer le financement au modèle résidentiel et de rencontrer beaucoup d'intervenants du mon ministère dans la circonscription pour voir qu'ils travaillent beaucoup. Et j'étais aussi à Smithsville, au comté de l'ANARC, pour annoncer du financement pour des soutiens résidentiels aux gens qui ont des besoins médicaux complexes afin qu'ils puissent continuer à vivre de façon indépendante. Et cela suit les conseils du groupe de travail sur la vie indépendante et notre gouvernement va débloquer 6 millions de dollars pour des projets, pour appuyer ces 12 projets annoncés récemment. Merci, question complémentaire. J'aimerais remercier la ministre du Travail que le gouvernement et votre ministère ont fait. Quand j'ai parlé avec les résidents et les chefs de file de ma collectivité, c'est vraiment clair que c'est important d'avoir accès à ces programmes pour les personnes qui ont des handicaps. Il faut avoir plus d'options résidentielles et des services de répit. C'est vraiment beaucoup de difficultés que les familles et les fournisseurs de services dans le domaine, on sait, savent qu'ils existent depuis longtemps. Mais l'investissement de 8 millions de dollars fait toute une différence. Est-ce que la ministre peut nous dire comment le travail de ce groupe de travail peut aider à donner plus de choix et d'indépendance pour ces personnes vulnérables? Merci. On sait que beaucoup de particuliers ayant des déficiences intellectuelles ont des besoins uniques et il faut avoir un éventail plus large de solutions de logement. Donc, on ne sait pas seulement trouver de plus de soutien, mais des soutiens appropriés. Et le groupe de travail de service pour personnes ayant une déficience intellectuelle a été établi pour trouver des solutions plus larges et qui prennent en compte le besoin des gens. Je veux remercier le travail des agences, des familles, des partenaires communautaires et des groupes du comité de travail. On a eu l'occasion d'apprendre davantage et de créer des partenariats pour donner de nouvelles options de soutien. Un deuxième appel sera fait plus tard pour d'autres propositions et j'ai hâte d'avoir d'autres partenariats et on va essayer qu'on puisse refaire de même ailleurs pour aider d'autres gens. Nouvelle question, le député de Paris Saint-Moscocca. Ma question s'adresse au ministre du Développement des Mines et il semble que nous sommes en retard. L'investissement attiré cette année est arrivé à 23e. Le coût élevé de l'électricité est un élément qui contribue à cette baisse. Et l'association des grands utilisateurs a dit que pour le client, on a ignoré ce qu'il pensait quant au plan de vendre hydrohane. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez garantir que la vente d'hydrohane ne va pas augmenter les coûts d'électricité pour les consommateurs industriels en Ontario et en particulier dans le Nord? Merci le ministre du Développement du Nord et des Mines. Comme le député le sait, l'Ontario est l'endroit tout premier d'exploitation minière au pays et au continent. En dépit des défis, on est très fiers de ces résultats et on a développé le programme de facturation dans le Nord de l'Ontario, un programme permanent pour aider les grands utilisateurs. Et en dépit des grands défis, il y a les mines dans la province de l'Ontario qui ouvrent, sont très positives. Et il y a des exploitations à Red Lake pour les minéraux. Et il y a des expansions dans les mines d'or. Et nous sommes très contents et on a hâte de voir d'autres résultats très positifs. Merci. Question complémentaire. Vous savez que le programme s'applique à juste quelques compagnies. On a vu ce film avant. Les compagnies vont ailleurs. Quand Extract Copper a décidé de déménager au Québec, ils ont mentionné les tarifs d'électricité non concurrentiels qui étaient un facteur important. Le Nord de l'Ontario a perdu 700 bons emplois. Et on va avoir d'autres histoires comme Extract Copper. Et on va avoir plus de pertes d'emplois dans le Nord de l'Ontario. Réponse le ministre. C'est dommage que les députés d'en face critiquent cette industrie tout le temps plutôt que d'essayer de l'appuyer. Ce qu'on a vu dans le Nord de l'Ontario, c'est que la production de minéraux a dépassé 100 millions de dollars. C'était 5,3 milliards de dollars. Et c'est passé à 8 milliards de dollars. Il y a des défis, c'est vrai. Et nous savons qu'il y a beaucoup de défis. J'ai demandé aux députés de s'adresser à la présidente. Excusez-moi, je vous regardais, mais maintenant je vais vous regarder, vous parler. Et vous indiquer que nous sommes très enthousiastes quant aux bonnes occasions dans le secteur minier. Le programme de tarifs d'électricité du Nord de l'Ontario va aider les producteurs dans le secteur minier et dans d'autres secteurs en leur donnant la possibilité d'ouvrir des mines, comme on l'a fait déjà. Et nous sommes très enthousiastes quant à de nouvelles occasions. Merci. Nouvelle question, la députée de Kitchener-Waterloo. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Le bilan de cette première ministre pour les garderies des enfants, c'est le pire. Il n'y a pas de plan pour les garderies en Ontario, pas d'objectifs, pas d'échéances. Et on ne démontre pas un appui pour les garderies à 15 dollars. La première ministre n'a rien fait quand on ferme des centres de garderies à Saguenay, Windsor, Sudbury et dans la région de Peel et à Windsor. Et il y a cinq garderies qui sont en danger de fermer dans la région d'Ontario. Chacun de ces cinq centres de garderies ont élevé les normes. À chaque fois qu'on ferme un centre de garderies public, on perd de bons emplois. Pourquoi est-ce que cette première ministre ne fait rien pour empêcher la fermeture des garderies et ne dévente pas les garderies nécessaires pour les familles ontariennes ? La ministre de l'Éducation. Merci. Je suis très content de vous dire qu'en fait, je pense que la députée d'Enfasse a mal représenté les données. Intervention du président. Veuillez retirer ce commentaire. Elle a peut-être mal interprété les données. Je vais vous donner les données et les gens peuvent avoir des arguments là-dessus. Depuis 2003, notre gouvernement a presque doublé les dépenses pour les garderies à l'échelle provinciale. Maintenant, nous avons un milliard de dollars pour les soins de garderie. Ce qui nous a donné la possibilité, c'est d'augmenter le nombre de garderies qui ont un permis, qui sont agréés, de 75 %. 113 000 places en garderie agrées maintenant. Question complémentaire. Je reviens à la première ministre. Lundi, quand notre chef a demandé pourquoi est-ce qu'elle ne rend pas les soins de garderie plus abordables, la première ministre a répondu qu'on ne comprenait pas les enjeux. Mais les parents comprennent les enjeux, une garderie abordable, ils ne veulent pas être sur des listes d'attente. Ils veulent avoir des soins de garderie professionnels. Il y a à peu près 3 800 familles et des enfants qui attendent des soins de garderie. Si on attend la fermeture des centres de garde des enfants, est-ce que la première ministre va nous donner un plan qui établit des objectifs, des échéances, ou est-ce qu'elle va attendre des fermetures des centres partout dans la province ? Réponse la ministre. Monsieur le Président, voilà ce que nous avons fait depuis notre élection en 2003. Nous avons maintenant la maternelle à temps plein. Nous avons créé plus de 130 000 places de garderie. Intervention du Président. Voyez poursuivre. Nous avons doublé l'argent dépensé à la hauteur d'un milliard de dollars pour les services de garderie. Nous avons construit également des milliers d'espaces de garderie avec des permis. Nous avons investi sans précédent. Ce n'est pas depuis le début des élections, mais c'est le début de l'histoire. Lorsque M. Mulcair allait avoir un programme, il n'a pas dit comment il pourrait financer. Et ce que l'Ontario devrait payer ce programme, nous savons déjà que nous avons investi de façon importante. Et nous ne savons pas ce qu'il doit faire. Arrêtez la fin de deux. Intervention du Président. Nouvelle question, député de Kingston et les Îles. M. le Président, nous savons que l'environnement des enfants est très important pour leur succès et sur le plan social et au travail. Voilà pourquoi la première ministre et son conseil de consultation pour la participation des jeunes et faire exprimer les jeunes. J'ai recommandé, j'ai présidé le conseil pendant l'été dans ma circonscription. Plusieurs jeunes ont beaucoup de difficultés et c'est un élément qu'on connaît tous. Est-ce que le ministre peut expliquer quel soutien elle peut apporter pour que les jeunes à risque puissent réussir dans la vie? Ministre des services à la jeunesse, je voudrais féliciter la députée de Kingston et Daisy pour sa défense des jeunes dans sa circonscription. En ayant agi comme président du conseil sur les jeunes, nous savons tous lorsque les jeunes sont à risque, doivent avoir un soutien pour s'épanouir et faire les bons choix pour l'avenir. Voilà pourquoi nous avons une démarche pour des services à la jeunesse et des résultats obtenus sont excellents depuis 2012 grâce à nos mesures prises. Et toutes les 20 recommandations du plan sont en place, sont en mise en œuvre. Donc, un grand nombre de jeunes peuvent avoir accès à du soutien. Et le système de sensibilisation a été augmenté. Et nous avons investi 5 millions de dollars également dans les programmes communautaires pour les jeunes à risque complémentaire. Monsieur le Président, je suis heureux que, heureuse que la ministre prend ce dossier à cœur et que ce plan de mesures soit étendu. Mais je le sais que les préoccupations des jeunes à risque, sans leur support, sans soutien, ils peuvent verser dans la criminalité les programmes, dans ma circonscription. Mais l'accent sur les jeunes aient empêché qu'ils aient un dossier criminel et empêchent qu'ils se développent et prospèrent. Les mesures prises par ce programme comprend très bien la valeur et les mesures extrajudiciaires qui sont nécessaires pour les jeunes. Est-ce que le plan d'action s'adresse aux préoccupations sur la criminalité des jeunes chez les jeunes? M. le Président, avec l'extension du programme des jeunes, nous fournissons 55 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour régler les causes de la criminalité chez les jeunes. C'est un investissement sans précédent. J'espère que le plan va créer plus de 37 000 occasions pour les jeunes à risque et aider les jeunes à entrer dans le marché du travail. Nous avons des partenariats avec les collèges et les universités pour qu'ils investissent plus de 200 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour les initiatives en matière de jeunes, en développement de compétences, pour qu'ils puissent avoir les compétences pour entrer dans le marché du travail. Nous engageons à appuyer ces jeunes et à leur trouver des occasions pour les jeunes à risque. Et nous voulons continuer à nous attaquer à la cause de la violence chez les jeunes. Ma question s'adresse au ministre. C'est un expert sur les espèces en danger. Il a participé à une table ronde dans ma circonscription. Il a recommandé d'avoir un moratoire sur les projets d'éoliennes qui sont une menace pour les espèces. Le permis a été permis. Le ministre, le ministère, dans sa circonscription et en 2011, avant l'élection, le ministère ne pouvait pas éliminer ce projet assez rapidement. Les experts du ministère ont confirmé que la politique, et non la science et les études, guident l'implantation ou l'emplacement des projets d'éoliennes. Ollien va-t-il revenir sur sa décision et éliminer ce projet qui met en danger les espèces? Veuillez à vous asseoir. Veuillez à vous asseoir. Et vous aussi. Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, je voudrais remercier le député de la question. Intéressant, ce qui se passe, ce parti d'opposition n'est pas en faveur des projets d'énergie renouvelable en Ontario. Nous savons très bien qu'ils ne sont pas d'accord avec la loi sur la protection des espèces en danger et la beauté de cette question. Ce n'est pas la première fois qu'on voit l'opposition qui essaie d'utiliser la loi sur la protection des espèces en danger pour empêcher l'emplacement d'un projet éoliennes parce qu'ils n'appuient pas. Et ils ont deux projets de loi, controversés et conflictuels. Et il y a toujours un tribunal d'examen environnemental. Je ne peux pas dire beaucoup à ce moment-ci, mais je vais en parler davantage pendant la supplémentaire. Député de Yérôme-Broux, merci, Monsieur le Président. De retour, ministre, ministre, votre gouvernement a un bilan de cacher la vérité. Pour l'annulation des centrales au gaz, Orange, Cybersanté, vous êtes synonyme de scandale et rien ne vous arrête, malheureusement. Nous avons appris la semaine dernière que le gouvernement a joué, fait les mêmes jeux. Passez par la Présidente, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ce gouvernement fatigué fait les mêmes jeux politiques. Ils veulent couvrir l'Ontario avec des projets d'éoliennes coûteux. Barbara Ashby, Laurie Gallus, Ted Winmore, Bill Plummer. Les leaders communautaires de l'Ontario veulent savoir pourquoi votre gouvernement continue de ne pas respecter les études scientifiques pour s'assurer que l'emplacement des projets d'éoliennes, comme par le passé, tous les projets d'énergie renouvelable en Ontario reçoivent leur approbation par le ministère de l'Environnement. Ils déposent une demande, déposent un contrat, reçoivent leur approbation du ministère de l'Environnement. Ces projets ont reçu leur approbation. Ils ont simplé lorsque cela est nécessaire dans le cadre d'espèces en danger. Et s'il y a des espèces en danger, nous intervenons et nous prenons la décision. Les décisions, district par district. Ici, nous devons atténuer l'habitat et les espèces en danger. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà pourquoi nous avons fourni une étude. C'est ce qu'on fait. Il n'y a rien de secret à ce moment-ci dans ces dossiers. Conformément au Règlement 38A, je voudrais vous informer, mécontentement de la réponse au ministre de l'Agriculture sur les réglementations pneumoniques, et la raison de mon mécontentement est qu'il n'y a pas eu suffisamment de temps pour répondre à la question. Député de Halton, conformément au Règlement 98C, a donné avis de son mécontentement à la réponse donnée par le ministre des richesses naturelles concernant le processus des richesses naturelles, qui sera débattu aujourd'hui à 6 heures, à 18 heures également. Le ministre de l'Agriculture rappelle au Règlement. Dans la tribune aujourd'hui, il y a Whitney Bratt, de la magnifique circonscription de Lampton, Kent Middlesex. Bienvenue à Prince Park. Étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix différée, la Chambre reprendra ses travaux à 15 heures. La Chambre reprendra ses travaux à 15 heures.